Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Hier mardi, le chef du gouvernement, Daniel Cablan-Duncan, a ouvert les travaux de la 9e édition du programme Université du Notariat. Une rencontre de 252 notaires venus de tout le continent africain qui ont choisi de renforcer leur capacité en vue de jouer leur partition dans le développement de leurs pays respectifs. L'opération de recensement de la population et de l'habitat se poursuit. Le gouverneur Robert Beugré-Mombé a décidé de mettre les chefs traditionnels et chefs coutumiers du district d'Abidjan en mission pour qu'ils expliquent aux populations l'importance de cette opération. Dois de Lazer y a assisté sans compte rendu. La salle Félix Oufo-Boigny du district d'Abidjan, pleine à craquer. Les chefs traditionnels et coutumiers des 60 villages du district autonome d'Abidjan et ceux des autres communautés s'informent sur le recensement général de la population et de l'habitat. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mombé, la 4e édition du recensement général de la population est une obligation pour tout Ivoirien. Pour lui, elle ouvre la porte du développement durable tournée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a combien de comptables ? Où travaillent-ils ? Il y a combien de planteurs ? Où sont-ils ? On a tel nombre de médecins pour tel nombre de populations. Est-ce que c'est suffisant ou c'est insuffisant ? Ce sont ces questions-là qu'on pose et dont les réponses se trouvent dans le recensement général de la population. A travers un cours magistral, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Ba, n'a oublié aucun détail technique du processus. Il a expliqué l'importance de l'opération qui est d'un intérêt public. C'est pourquoi plus de 12 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour sa réussite. Ibrahim Ba exhorte les chefs traditionnels à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de leur population, bien que l'opération enregistre quelques avancées notables. Les dernières zones qui ont été fréquentées par nos agents sont à la fin du numérotation. Parce que si on doit faire des étudiants, il faudrait que c'est dans les écoles. Mais si on ne sait pas où sont les écoles, on va faire comment ? Vous voyez donc, le recensement est impréalable à toutes ces choses-là. Et il ne faut pas les confondre parce que lui, il est vraiment anonyme. Les autres sont personnalisés. Message bien perçu par les participants. A ce jour, 31 000 agents recenseurs sillonnent l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2014. Déjà, 7 800 villages, 80 000 campements, 14 districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire ont été visités avec la cartographie de 108 départements réalisés. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, découvrons ensemble comment l'instrument web peut être une solution. Et c'est avec Franck Coadion. Mai 2013. Une enquête diligentée par le Centre ivoirien d'information et de communication gouvernementale CICG donne 67% des Ivoiriens davantage préoccupés par la question de la cherté de la vie. Presque un an après, et malgré les efforts des autorités, l'inquiétude demeure. Dans une boutique, on va trouver des différents prix sur la même marchandise. Le plat qu'on paye à 2 500, nous, à 2 800. Donc quand on fait le plat à 1 500, les clés, c'est plein. Donc non, on ne peut pas faire à mi-franc, on ne peut pas tomber. Consommateurs et défenseurs de leurs droits presque impuissants. La faute à une société de consommation pas habituée aux méthodes d'alerte. Une structure de communication veut rectifier le tir et propose e-conso.ci, une plateforme web mobile. Le numérique, effectivement, nous permet de nous adresser de manière immédiate et permanente à un ensemble, l'ensemble de la population, pour recueillir des informations de manière statistique qui sont liées à la cherté de la vie, les documenter, les traiter. E-conso.ci s'installe comme une application web ou mobile et permet aux consommateurs de dénoncer via un serveur toute anomalie. Vulgariser cet outil, c'est donc le sens de cet atelier impliquant, entre autres, secteur privé et association de consommateurs. C'est tout ce qui a consisté à envoyer des alertes de partout pour informer le gouvernement des différents dysfonctionnements qu'il y a, ça et là, à Bidjan comme à l'intérieur du pays. Quitte au gouvernement maintenant d'agir de façon efficace pour corriger ces dysfonctionnements-là qui seront relevés. Le commerce, le transport, l'énergie, plusieurs volets sont concernés, mais l'objectif demeure cependant le même, contribuer durablement à la lutte contre la vie chère. La ministre de la Santé, Raymond Degoudoukofi, a lancé hier mardi à Trècheville la quatrième édition de la semaine africaine de vaccination qui va durer sept jours. Et elle a pour cible les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes qui recevront des vaccins antitétaniques. La santé n'a pas de prix et c'est sous la pluie que les agents de santé de Côte d'Ivoire ont lancé la quatrième édition de la semaine africaine de vaccination. Les femmes enceintes et les enfants de 0 à 11 mois sont concernés par la vaccination contre le tétanos. La vaccination protège contre certains types de maladies, protège même contre les handicaps des enfants et même des personnes âgées. Et la Côte d'Ivoire a décidé de marquer un arrêt aujourd'hui, de faire un arrêt aujourd'hui, afin de mobiliser tous les parents pour le suivi des vaccinations, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Cette semaine-là va permettre à un plus grand nombre de parents de faire vacciner leurs enfants et puis eux-mêmes de se remettre à jour en termes de vaccination. Une campagne de vaccination gratuite qui a permis à ces nourrissons de la commune de Trècheville de recevoir les gouttes qui sauvent. La séance de vaccination concerne tout le pays et se tient du 22 au 27 avril à 2014. Toujours dans le domaine de la santé, sachez que la première édition des premières journées ivoiriennes des journées ivoiriennes de biologie médicale a elles aussi démarré hier matin. Prévue pour 72 heures, ces journées s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la Semaine mondiale des laboratoires sur initiative de l'Association ivoirienne de biologie et technique. Ces journées ont pour objectif de promouvoir la biologie en Côte d'Ivoire et sensibiliser les acteurs de la biologie médicale à offrir des résultats fiables. On retrouve Déborah Olapadé et Ami Koulibaly. La biologie médicale, spécialité permettant de diagnostiquer ou de contribuer au diagnostic d'une maladie. La biologie médicale doit cependant faire face à de grands défis, surtout la disponibilité et l'accès à des services de laboratoire, de biologie de qualité. La commémoration de la Semaine mondiale des laboratoires a donc servi de prétexte à l'Association ivoirienne de biologie technique pour lancer la première édition des journées ivoiriennes de biologie médicale. Pour les techniciens biologistes, il est question de promouvoir la biologie en Côte d'Ivoire et de sensibiliser les acteurs de la biologie médicale à la production de résultats fiables. Le professionnel de laboratoire est chargé de pouvoir donner, faire le diagnostic de confirmation de ce qui a été soupçonné par le clinicien. Et donc, s'il se trompe, la prise en charge en matière de traitement est mal appréciée et en même temps, le suivi du traitement est mal apprécié. Et donc, vous voyez que l'activité du professionnel de laboratoire peut amener à prendre des décisions inopérantes et inefficaces en matière de prise en charge du malade et même à affaiblir le système sanitaire. Pour amener les médecins à faire de bons diagnostics, la représentante du ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA a exhorté les médecins à l'utilisation des techniques biologiques. Ces journées ivoiriennes de biologie médicale se tiendront du 22 au 24 avril prochain à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Hier, nous étions mardi 22 avril et le monde entier a célébré la journée internationale de la Terre. Une occasion saisie par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'ONG part aussi le programme Assainissement-Recyclage-Ordure pour organiser une conférence de presse sur le thème « Changement climatique et les enjeux de la protection de l'environnement ». Objectif, sensibiliser les populations sur les impacts du changement climatique en vue de leur faire adopter des comportements éco-citoyens. Le cinquième rapport du groupe d'espects intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC publié le 31 mars 2014 est alarmant. Les dégâts causés par le réchauffement climatique sont importants. Le rapport révèle les potentiels désastres qui pourraient se préduire dans un futur proche si les changements ne sont pas faits. La liste des catastrophes prévoit d'importantes inondations dans les villes côtières, une météo hautement imprévisible et dangereuse et de grandes famines résultant de la sécheresse. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par les effets du changement climatique. La célébration de la Journée internationale de la Terre est une occasion pour les organisations œuvrant dans le domaine de l'environnement de sensibiliser les populations. Nous avons le recul des plages, nous avons le niveau des mers qui augmente d'une manière accélérée, nous avons une dégradation assez notable des sols et effectivement nous avons une hausse de la température et tout cela laisse à croire effectivement que notre pays est très touché. Que chaque être humain puisse considérer sa Terre comme quelque chose qui lui ressemble. Quand il rentre chez lui, il veut avoir un intérieur propre. Et donc c'est de la même façon que la Terre, on souhaite tous, tous un chacun, qu'elle soit rendue propre, que les générations futures puissent en bénéficier de façon correcte. Le gouvernement ivoirien préconise des initiatives pour la lutte contre les changements climatiques. A cet effet, une étude pour l'élaboration d'un document de politique nationale de lutte contre les changements climatiques est en cours de validation. Reportage signé Ève Boué et grâce Kando. La page culture de ce journal est consacrée au popo carnaval de Bonnois dont le lancement de la 34e édition a eu lieu hier. Un carnaval qui a pour but de rassembler tous les fils et toutes les filles de la région pour promouvoir sa culture. Le thème retenu, popo carnaval de Bonnois, sorte d'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs. Patricia Oumouetia. C'est parti pour la 34e édition du popo carnaval de Bonnois, ville située à environ 50 kilomètres d'Abidjan. Il s'agit de repositionner le popo à travers la promotion de la culture régionale abourée et hiver et contribuer également à la réconciliation et la cohésion. Les jeux traditionnels qui sont en voie de disparition pour permettre à la jeune génération de comprendre qu'en dehors des jeux modernes, nous-mêmes nous avions nos jeux. Tous les petits problèmes pendant cette période se taisent pour laisser place à l'amour, à la célébration de l'union, de la cohésion sociale. Vraiment c'est cela, le popo de cette année. La culture et le développement vont de pair. Dans cette dynamique recherchée, le président du conseil général du sud Pomoé appelle à l'éveil de la citoyenneté. Popo carnaval a épuisé l'air de son temps en intégrant un volet économique, un volet surtout commercial à cette activité-là. Nous qui avons la mission de développement économique, social et culturel, nous ne pouvons pas ignorer cela. Plusieurs visiteurs sont attendus sur le site de plus de 16 hectares du village Popo. Le Popo carnaval est la fête populaire annuelle de Bonoie. Cette foire commerciale figure à ce jour au nombre des plus anciennes manifestations culturelles du pays. Sa célébration ouvre chaque année un peu plus le pays abourré sur le reste du monde. Hors de chez nous à présent, voilà aujourd'hui quatre mois que la fièvre d'Ebola sévit en Guinée. Cependant, l'on note maintenant un recul de la peur à Conakry. Reportage. Les campagnes de sensibilisation et les efforts de prévention ont porté leurs fruits en Guinée. Selon le ministre guinéen des affaires étrangères, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola serait sous contrôle. Apparu pour la première fois en Guinée en février dernier, Ebola a tué en quatre mois plus de 100 personnes sur les 157 contaminées. Le gouvernement a très vite réagi, aidé par les organisations humanitaires. Aujourd'hui, il estime contrôler la propagation d'Ebola. Un soulagement pour les Guinéens, même s'il est encore trop tôt pour considérer en avoir fini avec cette épidémie. Pour déclarer la fin de l'épidémie, les règles sont les suivantes. Il faut 42 jours, c'est-à-dire six semaines après le dernier cas positif. À partir de la date à laquelle on a eu le dernier cas positif. Et hier, on a eu un cas positif. Donc je veux vous dire que les 42 jours sont encore un peu loin pour dire qu'Ebola a totalement fini. Les mesures strictes prises en Guinée pour empêcher l'expansion de la maladie ont été efficaces. Aucun vaccin ou traitement scientifique n'existant à ce jour. Le seul moyen efficace de prévenir l'infection est de respecter des mesures de protection. Après les dernières déclarations rassurantes du gouvernement guinéen, la vie reprendrait presque son cours normal. Dans les rues, on n'hésite plus à se toucher. Avant de terminer ce journal, je vous propose un tour bref dans le monde. Première destination, l'Irak. Série d'attaques lundi en Irak. Ici, à Sadr City, le quartier chiite de Bagdad, deux voitures piégées ont explosé dans une rue commerçante. Bilan, six morts et des dizaines de blessés. Au total, au moins 26 personnes ont été tuées à travers le pays. La montée de violences précède les élections législatives du 30 avril, les premières depuis le retrait des troupes américaines en 2011. Le département d'État américain affirme avoir des indications évoquant l'utilisation d'un produit chimique toxique, probablement du chlore, en Syrie. Selon Washington, cela s'est passé ce mois-ci, à Kafarzita, dans la province de Hama, dominée par l'opposition. Cette vidéo amateur postée mardi sur les réseaux sociaux est présentée comme ayant été tournée dans cette ville. Rebelles et gouvernements se tiennent mutuellement responsables de ces attaques. Les accusations américaines surviennent au moment où les experts essaient d'évacuer l'arsenal chimique du régime syrien. Quelques 150 parlementaires japonais se sont rendus mardi au sanctuaire controversé Yasukuni. Le mémorial honore des morts pour la patrie, dont des criminels de guerre condamnés après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. De quoi courrousser la Chine et la Corée du Sud qui le considèrent comme un symbole du militarisme passé de leurs voisins. Le Mexique a dit adieu lundi à son fils adoptif préféré, l'écrivain colombien Gabriel García Márquez. Un hommage national avec beaucoup de roses et la musique qu'il adorait. Le président mexicain assistait à la cérémonie en compagnie de son homologue colombien et des membres de la famille de García Márquez. Les habitants de sa ville natale d'Aracataca en Colombie ont également rendu hommage à leur héros local. Merci d'avoir suivi ce journal. A demain 6h30 sur RTL. Merci d'avoir regardé cette vidéo !